Il y a quelques semaines, mon frère et moi vions tester les pires produits de football Aliexpress à 1€ et notamment le pire ballon de foot avec lequel j'ai joué. Oh, celle-là, elle a un problème. Enfin, je crois qu'elle commence à lâcher. Oh oui, elle est morte ! Oh mince ! Elle est déjà morte ! On voit, je fais encore une ou deux frappes, mais... Non mais elle est morte, hein ! Il est mort. Il est mort. Filme-le, maili, c'est la fin. Mec, c'est le pire ballon que j'ai vu de ma vie ! Regardez-moi ça ! C'est inadmissible. Du coup, je me suis mis à la recherche des pires ballons de foot du monde ou du moins des plus originaux pour en faire cette vidéo dans laquelle nous allons tous les utiliser. Premier ballon de cette vidéo, on retourne en enfance et plutôt à l'école avec le mythique ballon en mousse et le ballon en plastique gonflable qui nous transforme tous en Roberto Carlos. Objectif, marquer un but avec chaque ballon pour chaque équipe. Les équipes, c'est celle-ci. À ma gauche, Lucas, Quentin. À ma droite, Louis. Les gars, comment ça va ? Très bien. Ça va, ça va. Vous êtes confiants ? Non. Non, parce qu'ils ont fait des tests. Bref, c'est parti. Que le merguez ! Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. C'est terrible. 3, 2, 1, go ! Oh ! Elle était magnifique ! Mais du coup, Lévis, c'est quoi ? C'est l'équipe qui marque avec les deux ballons qui gagne ? Voilà, parce qu'ils valident le premier défi. Allez, Louis. C'est bon, c'est bon, ça avance. Eh ! Eh ! Elle n'était pas si mal. Alors, fais gaffe, Louis, parce que Quentin, il frappe très fort. Donc, si c'est cadré, ça va être difficile. Très fort et très haut. Ah, 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 ah ! Oh, oui ! Bien vu, premier ballon validé. Alors, on a bien vu les spécificités de cette balle. Elle partait un peu sur la gauche. Et à 2, 3 mètres de Louis, elle est revenue plein axe. Elle lui passe entre les jambes. Ça n'a rien pu faire, Louis. Le duo Lucas-Quentin valide le premier ballon. Il le reste le deuxième à valider pour l'emporter. Allez, Louis. Oh, elle est belle. Bien joué, bien joué les deux. Par contre, c'est tellement un peu spectaculaire. Ça ne fait pas de bruit quand tu frappes et quand tu l'arrêtes. Alors que le tir était bien et l'arrêt aussi. Il est déjà tout cracra, le ballon. Attention ! Oh ! Attention ! Oh, bien vu ! Mais je ne pense pas à rentrer. Elle était juste en dessous là-bas. Rentrez, rentrez ! Oh, bien vu ! Oh ! Oh, non ! Elle a cru qu'elle allait revenir, mais pas du tout. Quoi ? Oh ! Oh ! Oui ! Oui ! Oh, les ailes ! Oh, les ailes ! Oh, les ailes ! Oh, mec, il faut vraiment tirer au pointin. Est-ce que ce n'était pas ça la meilleure technique en primaire ? Mettre des gros pointus ! Mettre des gros pointus ! Non ! Lucas, vu ce que tu viens de faire, je te laisse nous donner ton ressenti sur cette balle jaune à la caméra. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Ça te rappelait des bons souvenirs ? Oui, quand il y a de l'eau, c'est vachement lourd. Ouais ! Et du coup, c'est pas dur. Enfin, si c'est dur, j'en commence. Comme Lucas avait un peu de mal à donner son avis et surtout parce que je l'ai trouvé intéressant de prendre du recul après avoir vu les images, je vais vous donner les notes qu'on a attribuées à ces deux ballons. Elles sont assez similaires. On a donné deux et demi au ballon en plastique et deux au ballon en mousse. Il absorbe tout le ballon. Regardez, il y a des épines dessus. Il y a des épines partout. Le gros point faible de ces deux ballons, c'est leur stabilité parce qu'on ne sait absolument pas où le ballon va atterrir quand on frappe dedans. Le plus, c'est pour ce ballon parce qu'il met des effets complètement fous. Coucou ! Qu'est-ce que c'est ? Ça va, Quentin ? Tu peux s'y faire un peu plus. S'y faire un peu plus ? On ne sait pas. Ça va ? Oui, c'est bien. OK. Second effet, les amis, avec un ballon d'un diamètre de plus ou moins un mètre, il n'est pas tout à fait rond. Vous l'avez vu à l'accoutrement des joueurs à côté de moi, de Louis et de Quentin, dans chaque duo, il va y avoir un attaquant. Son objectif, c'est de marquer deux buts pour gagner le challenge. Mais pour ça, il ne faut pas écraser son coéquipier pour commencer. Et deuxièmement, il faudra écouter les consignes de Lucas pour Quentin. Louis, il faudra qu'il écoute ce que je dis. C'est clair pour vous, les gars ? Oui, très clair. 3, 2, 1, c'est parti ! Avance tranquillement, il y a la vallée, il y a la... À ta droite, lui, tranquille, tranquille. En face de toi, en face de toi, voilà. À droite. Gauche, gauche. Sortie, hop, pause, sortie. Ah mince. Pas ouf. Là, t'es le long de la ligne, le but est antagonal vers ta gauche. Là, tu vas justement là. Engagement, c'est parti. En face, en face. Bouge pas, Louis, bouge pas. Tourne-toi en face vers ta gauche. Non, va à droite. Assez, assez, assez. Encore ? Encore. On est déjà de l'autre côté du terrain ? Oui. Tu viens, avance, avance. Bah voilà. Vas-y, mets-toi vers la gauche du ballon. On va bien jouer, Louis, super. En face, droite, non, oui. Oh oui ! But, 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 1-0 pour notre équipe. C'est quand t'as comme une balle qu'elle est dans le poteau. Oh non. Bien joué, Louis. Incroyable. Sauf que pas assez fort et du coup... Quentin ? Oui. C'est toi qui as marqué qu'on fait. Ouais, ça va, ça va. Aïe, aïe, aïe. 1-0, Louis. Bien joué, Louis. 3, 2, 1, tu peux y aller. Ça va être en face de 3. Oh la vache. Faut que t'aille à ta droite, Quentin. Non, à droite. À ta droite encore, Quentin. Là, là. À droite. C'est parti, Louis. Le ballon, il est où ? Là, 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 reviens. Avance, droite, droite. Oh, poteau ! C'est incroyable, Louis. Derrête, derrête, derrête. Et on bute, Louis. Ouais ! Et c'est pas possible, tu voyais le ballon ou quoi ? Non, pas trop. Comment ça, mon ref ? Je ne l'avais pas remarqué au moment du tournage, mais Quentin avait les yeux et le nez totalement recouverts par la chaussette, alors que Louis avait seulement les yeux bandés, ce qui lui a certainement permis de voir un peu le ballon à certains moments. Comme par hasard. Oui, comme par hasard, oui. Comme quoi, quelques centimètres, ça peut vraiment faire la différence. Comme quoi, quelques centimètres, ça peut vraiment faire la différence. Ouais, je vois ce qu'il veut dire. Le ballon d'un mètre, je l'ai dégonflé depuis le tournage parce qu'il prenait beaucoup trop de place dans mon garage. On lui a donné la note de 1, pas parce qu'il n'est pas amusant du tout, au contraire, mais parce qu'on ne peut pas s'en servir comme un ballon de football classique. En termes de durabilité, d'effet ou de stabilité, c'est clairement pas ce qui se fait de mieux. Nouveau ballon, celui-ci, on le teste directement dans mon garage parce qu'il a une spécificité bien particulière. Normalement, on peut le voir dans le noir, regarde. Donc, on va faire un test. Je n'ai pas fait d'essai. Ça se trouve, ça va être très décevant. Ça ne va pas marcher du tout. C'était un d'Aliexpress. On connaît la qualité de ses produits. On va faire le test, mais il était prête ? 3, 2, 1, nuit. Oh, ça marche un peu. Oh, wow. Oh, mais si, ça marche carrément. Ah, ça marche carrément. Je ne pense pas qu'ils le verront à la caméra. Je ne sais pas. Ah, bah si, on le voit. Honnêtement, là, c'est carrément validé au point que j'ai décidé d'essayer de faire des jongles. Le ballon bouge ? Allez, objectif, essayez d'en faire 5, au moins. Je ne sais pas où est le chat. 1, 2, 3. Oh, merde. Non, mais super. Le chat, tu es où ? Je ne sais pas où est le chat. Le test est quand même plutôt concluant. En tout cas, avec un œil humain, on le voit vachement bien, mais il faut qu'il fasse absolument noir, je pense. Nouveau challenge. Vous l'avez vu derrière nous, il y a un mur pour des coups francs. On va essayer de se transformer en Roberto Carlos en faisant passer le ballon d'un côté ou de l'autre du mur pour marquer. Et pour ça, on va utiliser deux ballons. Un ballon que vous connaissez très bien sur la chaîne. Celui-ci, c'est le ballon à 1 euro de Shiny Express. Il est légendaire. Je mets des images parce que je ne sais pas comment le définir. Et un second ballon qui est censé faire des effets de fou. Pour gagner ce défi, il faut qu'on marque un but avec chaque ballon. bien vu. Bien vu, bien vu, Louis. Oh ! 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 Oh oui ! Oh oui ! Oh oui ! Oh, let's go ! Oh, elle est belle ! Je perds, Lucas, ça. Avec les feux, elle est retournée dans le but. Oh, elle est belle. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, elle était tellement belle ! Je pensais, moi, elle y allait. Oh ! Oh ! Oh ! Oh, comment elle flottait ! Elle était belle. Elle était belle. Ah, il y a une bosse. Alors, c'est vrai ? Oh, ça y est, ça commence. Non, c'est pas possible ! C'est pas possible ! Va le montrer. Non, c'est pas possible ! Non, mais vraiment, on met un chronomètre. C'est pas possible ! Mais un chronomètre, c'est pas possible qui a dur moins longtemps que la dernière fois. Si. Ça se trouve, cette balle, on va la perdre par KO. Peut-être qu'on va perdre ce ballon très rapidement. Oh, incroyable ! Bien vu ! Oh, mais quel arrêt de Louis ! Mais quel arrêt ! Oh, elle est belle ! Bien vu, Louis, parce qu'il faut pas s'en piéger par ce ballon qui tourne beaucoup, là. Oh ! Oh, dommage. Trop, 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 mince ! Oh ! Quoi ? Ben non, mais regarde, le ballon, c'est pire ! Non, mais là, il va péter, hein ! Il va déclater à la coude ! Il va déclater encore moins longtemps ! C'est pas possible ! C'est une catastrophe, ce ballon ! Mais là, pour qu'il vole, ça va être... Oh, là ! Attention ! Il a pété, là-dedans ! Aïe, aïe, aïe ! Ben oui ! Non, 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 non ! Il y a un ballon qui s'est décollé ! Mais là, il est... Voilà ! Un ballon à 1€ de chez Aliexpress ! C'est de la merde ! Bon, je crois que ça va être le dernier tir avec ce ballon ! Il va être éliminé de la compète, je pense ! Malheureusement, le ballon s'est tellement abîmé et que c'est devenu presque impossible de marquer ! C'est pourquoi on a décidé de stopper le challenge ! Oh, l'effet ! Est-ce qu'on peut encore appeler ça un ballon ? Et en vrai, regarde comme il est pas rond ! Mais non, mais il est à deux doigts d'exploser, là ! Oh là là, mais t'es serein de faire ça ! Moi, j'ai peur qu'il m'éclate à la figure ! Bon, ballon Aliexpress, les gars ! Il a une note de 2 sur 5 ! Ce qui fait monter sa moyenne, c'est clairement sa capacité à réaliser des effets complètement dingues ! Par contre, en termes de durabilité, on l'a testé dans deux vidéos ! Et à chaque fois, en 5 voire 10 minutes grand max ! Bah, il finit comme ça ! Donc, bah, c'est zéro, quoi ! Le ballon à effet, c'est clairement la bonne surprise de cette vidéo pour l'instant ! Il a une note de 4 sur 5 ! Il est assez stable quand on comprend comment le maîtriser ! Il fait des effets de fou, 5 sur 5 ! Et, malgré tout, il paraît assez solide et durable dans le temps ! Donc, franchement, très bonne surprise ! Mais ça va pas, la tête ! Ça va pas ! Mais, faut pas faire ça, hein ! À ce moment-là, c'est légèrement parti en sucette parce que le ballon ne correspondait pas vraiment à ce que je pensais avoir acheté ! C'est difficile de l'entendre à cause de cette musique de taré, mais si vous tendez l'oreille, on peut entendre un système d'air qui, selon moi, devrait faire avancer le ballon ! Non, mais le truc est éclaté, hein ! Il est en train d'agoniser le long du mur, il rebondit même pas ! Malheureusement, j'ai vite compris que le ballon n'avancerait pas tout seul ! Oh là là, il est inerte ! Et si on veut essayer au pied ? Ah, en vrai, en vrai ? C'est nul ! Honnêtement, j'étais dégoûté parce que mon idée, c'était de voir combien de temps le ballon allait mettre pour rentrer tout seul dans le but, et au lieu de ça, mon lapin s'est retrouvé coincé dans un film d'horreur ! Oh là ! Oh là ! Oh pardon, ma choupie ! Ça, honnêtement, c'est... Je suis sympa, hein ! 2 sur 5 ! Non, vraiment, 1 ! La musique, ça fait perdre 1 pour 1 ! Dernier challenge de cette vidéo avec un ballon, entre guillemets, mythique ! Je dis entre guillemets parce que ce n'est pas le ballon officiel, c'est un ballon AliExpress qui est censé imiter le Adidas Jaboulani, ballon mythique parce que... parce que... parce que... Il y a des effets bizarres ! Ça, on avait déjà pu le constater dans une précédente vidéo dans laquelle on avait testé le ballon de la Coupe du Monde 2010 ! Oh oui ! Ouais, mais ça vient vite et fort et tout ! Maintenant, on va voir si ça donne la même chose avec sa copie de chez AliExpress, mais on va aussi le comparer au ballon officiel de la Ligue 1 ! Quand tu veux, Quentin ! Oh ! Là, il y avait la frappe flottante, là ! Oh, il était dur ! Oh ! C'est quoi ce ballon ? Oh, bien vu ! Oh ! J'ai failli la rentrer ! Dommage ! Non, elle rentre pas, Louis ! Elle rentre pas ! J'ai failli la rentrer avec mes fesses ! Ouais ! J'y ai cru deux fois ! Bien vu, Louis ! Bien vu, Quentin ! Un bel arrêt ! Bien joué ! Bien vu, les deux ! C'est super, Louis ! Bien vu ! Bien vu, les deux ! Il n'était pas facile à arrêter ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, putain ! Ah, dis donc ! C'était moins une ! Pour l'instant, pas de but ! Pas d'effet anormal sur le ballon Jaboulani ! Mais vraiment, des supers frappeurs ! Bravo, les gars ! Oh ! Oui ! Oh, mais elle est insane ! Oh, mais magnifique ! Bravo ! Oh, elle est belle ! Mec, elle a pris un effet extérieur flottant ! Avec ce but de fou, Quentin permet à son équipe de prendre l'avantage. Il ne leur reste plus qu'un but à marquer pour l'emporter ! Oh ! Oh ! Oh ! Je l'avais pris à contre-coupier ! Mec, elle était magnifique, celle-là ! Oh ! Oh, quel arrêt ! Je ne vais pas y arriver ! Bien vu, Lucas ! Elle est dedans ! Oh, bien joué ! Encore ! Bien joué ! Oui, l'effet était dingue ! Il y a eu un bel effet, je pense ! L'effet, je pense qu'il était beau ! Oh, mais wesh ! La part à gauche, au dernier moment, elle s'en va à droite ! C'est vrai ? Un partout ! Oh, sérieux ! Balle de match ! Oh, gagé ! Allez, mon Louis ! Oui ! Oh ! Bien vu, les deux ! Oh ! Mais mec ! Elle était magnifique ! Elle était magnifique, Louis ! C'est pas grave, c'est la prochaine, Louis ! C'est la prochaine, on va gagner ! Oh oui ! Oh, let's go ! La flottante de Louis ! T'as mis deux buts de pénac grâce à une balle qui fait ça ! Qu'est-ce que c'est que ce ballon ? Mais c'est quoi ce ballon ? Le faux ballon Adidas-Jaboulani, celui-ci on lui a attribué une note de 3,5 sur 5 pour la simple et bonne raison qu'il reste très cool à utiliser sur YouTube avec les effets de fou qu'il fait. En revanche, on n'est pas très serein sur sa durée de vie, il y a des strides un petit peu partout sur le ballon, des plis, je sais pas comment il faut dire ça exactement. Et en plus, il a commencé un petit peu à s'allumer à 2-3 endroits, pas dit qu'il finisse pas comme le ballon Aliexpress dans quelques heures. C'était Lévi et les copains, abonnez-vous, faites des suggestions de produits à tester dans les commentaires, bye bye ! Bisous ! Au revoir ! Au revoir ! Allez, salut ! Mais vas-tu rentrer ? Bon, on arrête, j'en reviens ! Non mais s'il te plaît, éteins-moi ça là ! Éteins ça tout de suite !